Trois avaient déjà ces nuits de champagne consacrées à la chanson française. Elle a désormais le Just Classique Festival, un rendez-vous de musique classique, vous l'aurez deviné. La première édition commence demain, les musiciens étaient de répétition. Aujourd'hui, Isabelle Forboto et Olivier Maillard. Ils ont en commun la passion de la musique classique. Mandelson, Schubert, Schumann, les tournées internationales et les belles salles des capitales étrangères où ils se retrouvent de temps en temps. Cette fois, ils sortent de ce confort pour que cette musique qui les anime soit comprise davantage et aimée un peu plus. Le premier festival de musique de chambre de Trois est né pour cela. Il y a le concert où on est bien habillé parce que c'est la tradition, parce que c'est une manière de rentrer vraiment dans la concentration. Ça fait partie du spectacle. Mais avant ça, il y a des répétitions, il y a moyen de discuter de ce qu'on va faire avec nous. Et toute la semaine, c'est sur ça qu'on s'est vraiment concentrés. C'est qu'il y ait autant de musique que de moments où les gens peuvent essayer de venir nous voir et soit dire « j'ai pas compris » ou alors « pourquoi est-ce que vous faites cela ? » L'amitié qu'ils se portent et la connivence leur permet de réaliser ce pari un peu fou, de jouer ensemble pour la première fois. Le château de la Burie accueillait donc les répétitions de ce quatuor de solistes internationaux. Un grand moment pour eux à la conquête du public de l'aube. Chaque pays, chaque ville même, chaque région a des publics relativement différents. Je ne connais pas du tout le public de Trois, mais je crois que notre but, ça va être d'essayer de leur faire plaisir avec ce qu'on peut faire pour ce festival. Le festival déambulera du conservatoire de Trois en passant par le centre d'art contemporain, la Maison du patrimoine et le théâtre de la Madeleine. Ça ne change pas que ce soit une grande salle ou que ce soit dans une petite ville ou un village. Non, c'est toujours la même chose, c'est une autre atmosphère, c'est sûr. Mais ça n'empêche que je mets la même intensité. Just Classic Festival, premier du nom, propose de belles rencontres. Une quinzaine d'artistes se produira jusqu'au 30 septembre. Un festival de musique classique qui se veut populaire, voilà qui a inspiré notre dessinateur Thierry Doudou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada